Salut à tous et à toutes, c'est Crystal et on se retrouve pour le fabuleux The Incredible Adventures of Van Helsing, sorti le 22 mai 2013 sur PC, il est développé par Neocore et c'est un fabuleux hack and slash, vous allez le voir au cours de l'aventure du moins, je vais découvrir en même temps que vous le jeu et je pense que ça va me donner du fiel à la tort parce que ce n'est pas le genre de jeu que j'affectionne particulièrement, non pas du fait que je ne l'aime pas, mais du fait que je ne m'y attarde pas vraiment et moi qui aime bien l'aventure et le mystère, je devrais plus me pencher sur les hack and slash. Bref, je vous laisse l'introduction du jeu et on se retrouve juste après. Elle a toujours me aide à sauver le jour et elle aussi se passe à être un ghost. Mon père a la récupéré de Bourgogia et elle a été obligé à servir notre famille depuis le temps. Katerina a souvent complainé de ça, mais je pense qu'elle a vraiment aimé le thrill de l'aventure. Elle est une âme charmante, mais elle a aussi un côté noir. C'est bon, ça vient de l'aide quand je suis en danger. Quelque chose à l'aventure, nous étions lentement à travailler ensemble. Et enfin, dans le ventre de l'avenir, nous devenions une équipe. Le dernier déjeuner de la journée était à l'aise. Aparte de la craque, les pirates et les storms, c'était plus non-eventable. J'avais le temps pour ponder mon mission. Une fois, Bourgogia était un endroit où les monstres vivent. Long ago, mon père a défi de l'immortal kings, créé un peace treaty et entré l'aise à l'aise à l'aise. Ce qui peut avoir hâte là ? Ce qui peut être encore plus froid que la raine des monstres ? Le plus plus nous étions à Bourgogia, le plus plus confusé les rumours. Le pays derrière les Thunderhead Mountains était en merveilleux. Un mystère. Quand notre carrière approchait la montée, j'ai eu un sens de l'aventure. Ça ne m'a pas vraiment surpris quand j'ai entendu une explosion. L'aventure a commencé juste. Wow ! Quelle intro ! Vous ne trouvez pas, on a envie de vivre l'aventure. Écoutez, on passe les chargements et on se trouve juste après. Alors, en plein gameplay, les amis, ça risque d'être compliqué. Allez, j'attaque tout de suite. On incarne, comme vous l'avez entendu au cours de l'intro, un chasseur de monstres féroce. Et comme dans tous les hack and slash, je ne pense que si vous êtes habitué à ce genre de jeu, vous ne serez pas du tout dépaysé. D'après ce que j'ai pu lire sur internet, car je me suis un petit peu documenté, car ce n'est pas vraiment le genre de jeu, comme je vous dis, auquel je joue énormément. Et il semblerait que ce jeu-ci, celui que je vous présente actuellement, est un subtil mélange de Diablo 3 et de Torch Life 2, en reprenant vraiment les points forts des deux jeux. Donc, si vous êtes friands des hack and slash jeux de rôle action, sincèrement, allez-y. Allez-y, les yeux fermés. Il coûte moins de 15 euros sur Steam. Et pour ce que le jeu, d'après ce que j'ai lu sur internet, vous propose, il n'y a vraiment pas de quoi se faire de soucis de ce côté-là. Quant à moi, je vais essayer de le découvrir en même temps que vous, et pourquoi pas vous inciter, moi aussi, à pourquoi pas l'avoir dans votre bibliothèque vidéoludique. Alors, on s'équipe correctement. J'ai récupéré du stuff dans le coffre. Il y a des cadavres. Alors, attendez, on les retourne. Vous voyez que techniquement et artistiquement, le jeu est tout de même très joli pour un jeu du genre. Du moins, d'après ce que j'ai vu sur les autres jeux, celui-ci est bien au-dessus. On peut également zoomer, dézoomer toutes les choses vraiment assez basiques dans un jeu. Allez, on va continuer l'aventure. Alors, attendez. Ici, j'ai des points de pouvoir disponibles. Ok, alors j'ai corps, dextérité, chance et volonté. Je pense que ça, c'est à... Lorsqu'on passe au niveau, on aura des points augmentés de ce côté-ci. Nous avons, bien entendu, l'inventaire totalement classique avec, d'un côté, des objets, des potions. Ensuite, nous avons le tableau des compétences, pardon, l'arbre des compétences. Il m'a l'air quand même assez touffu, assez bien organisé. Nous avons le guerrier mystique, le chasseur occulte. Ça m'a l'air quand même pas mal. Et le bœuf et l'aura. Alors ça, les connaisseurs, certainement, sauront ce que c'est. Moi, je suis un petit peu novice, donc ça me parait un petit peu compliqué, mais je ne pense que c'est le genre de choses auxquelles on s'habitue très vite. Il va falloir, notamment, passer des niveaux. Et ensuite, je pourrais certainement améliorer toutes ces compétences. Alors, oula, j'ai lancé un sort un petit peu bizarre. Je ne sais pas trop ce que c'était. Ça n'a pas affecté du tout les loups-garous. D'ailleurs, ça me fait mal au cœur de tuer les loups, car mon emblème, c'est un loup. Mais bon, pour le jeu et pour vous, on va se dire que les loups, c'était des êtres maléfiques. Ceux-là, ils n'étaient pas mignons. Alors, attendez. J'ai des potions, des potions de mana. Je ne peux pas en prendre pour l'instant. Vous voyez, en bas, au milieu de mon écran, j'ai la barre de ma vie et la barre de mana. Alors, nouveau point disponible. Alors, attendez. J'ai les bottes. J'ai des bottes défenses 6. Ça, 10, 12. J'ai 13, moi. Donc, c'est nickel. Je suis équipé comme un roi. Alors, compétences. Ah ben voilà. Écoutez, on va essayer de... J'ai dû passer un niveau et dépenser vos points de compétences. Vous pouvez dépenser vos points de compétences. Alors, pour ceux qui sont habitués, restez, s'il vous plaît. Je sais que là, je fais un peu le newbie, mais j'en suis sur ce genre de jeu. Si vous êtes là, c'est vraiment pour découvrir ce jeu qui est vraiment... C'est dommage, pour le moment, il est passé un petit peu inaperçu sur Steam. Et j'espère pour ce jeu qu'il arrivera à percer dans le temps. Car, d'après ce que j'ai pu lire, il a l'air vraiment sympathique. Et pour le moment, moi, il me plaît énormément d'incarner déjà une sorte de chasseur de monstres. Avec des épées et une sorte de pistolet. Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Ça me rappelle mon côté aventure et mystère que j'adore. Donc, alors, écoutez, là, j'augmente mes capacités au niveau de l'arme lourde, au niveau de mon épée. On va essayer de se faire un petit soldat bien coriace. Alors, le corps détermine de la condition physique. Une varure du corps élevé augmente vos dégâts de mêlée. Eh bien, écoutez, ça, je pense que ça va être nickel. Il va falloir que je l'augmente. On va commencer par ça. Et, euh... Attendez, laissez-moi réfléchir deux minutes. Si j'augmentais la dextérité également. Coordination humain, c'est pas mal du tout. Volonté. On va augmenter encore cela. Et pourquoi pas celui-ci. Écoutez, pour le moment, on va rester comme ça. Moi, ça me plaît bien. On avance tout doucement dans ses corps. C'est vraiment le tout début. On est encore dans les didacticiels. Voilà, voici. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vraiment cette vidéo vous a plu, si vous aimez me voir parcourir cet univers de Van Helsing, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous faire d'autres vidéos, mais cette fois-ci, beaucoup plus avancées dans l'histoire. Des quêtes peut-être annexes, des quêtes que vous avez peut-être à difficulté, où vous avez du mal à passer. Je me ferai un plaisir d'essayer en live de les réaliser. Alors, on attaque les loups. J'essaye d'alterner, vous le voyez à l'instant. J'ai switché avec mon arme à distance, qui sont les pistolets, en appuyant sur la touche R par défaut sur PC. Alors, hop, j'ai récupéré une cape légère. Et notamment, j'en ai une, mais c'est la même. Défense aussi, ça ne sert strictement à rien de la changer. Alors, moi, graphiquement, je suis très surpris, sincèrement. Je trouve que le jeu est au niveau des détails, des... comment dire, de la végétation. C'est très bien, franchement, c'est très pointu. Je ne sais pas comment vous allez le voir au cours de la rendue de la vidéo. Ça sera en 1080. J'ai tous les graphismes à fond, bien entendu. Donc, au niveau de la rendue, vous aurez toujours quelque chose d'un peu moins bien que sur mon écran. C'est tout à fait normal. Alors, attendez. Je tue les loups pour l'instant, qui sont assez faciles. Un seul coup d'épée, ça passe. Allez, hop ! Hop ! En fait, la terrine de loups. Je récupère de l'or. Alors, comme je vous le disais, c'est en train de se confirmer, car j'adorais suivre les Twitch... Les Twitch ? Qu'est-ce que je dis ? Les streams sur Twitch TV. De grandes, grandes personnes sur, notamment, Diablo 3. Malgré que je n'ai pas le jeu, mais j'adorais suivre des personnes qui commentaient, même en anglais ou en finlandais. Et je retrouve vraiment quelques points de Diablo 3. J'attends, bien entendu, vos avis d'experts, car moi, je suis un petit peu un novice dans ce type de jeu. Je suis un peu plus FPS ou TPS, mais pas de ce genre de TPS. Donc, n'hésitez pas à me donner tous les conseils que vous pouvez, toutes les choses auxquelles je dois faire attention et tout. Moi, je me ferais vraiment le plaisir d'y rejouer, et puis d'écouter attentivement vos petites astuces. Alors, attendez, il y a de la forêt, ça devient un peu plus dense, un peu plus large. Je sors un petit peu du couloir, et il y a toujours une meute de loup de fou. Ah là là, ça me fait mal au cœur de les attaquer, c'est pas grave. Allez, on les coupe en morceaux, on leur coupe les patounes. On évolue toujours... Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors, je ne vous rappelle pas l'histoire, pourquoi il y a une... une sorte de fantôme pieuvre qui me suive. Ça, il faut avoir lu ou écouté l'intro que je vous ai passée tout au début du jeu pour comprendre. Je ne vais pas vous spoiler énormément si vous voulez absolument faire le jeu. Je vous ai juste montré l'introduction du jeu. Je ne pense pas vous en avoir appris plus que ça. Oh, attendez. Oh, ils sont costauds ceux-là. Or la loi. Oh, je prends cher, je prends cher. Alors, une potion, on appuie sur B, touche par défaut. Vous voyez que ma vie remonte progressivement. On va essayer peut-être de faire des attaques à distance. Voilà. J'ai dû passer un petit niveau. J'ai eu une aurore autour de mon personnage. Alors, je récupère vraiment tout. Ils ont lâché pas mal de stuff. Et je vois qu'il y a des carabines, des caps. Alors, attendez. Une réputation. On ira fortement de ça tout à l'heure. Carabines. Je trouve que je me snerbe. Excusez-moi. Mon anglais n'est pas très bon. Alors, 8-13. C'est quand même plus puissante que mes double pistolets. J'ai une cap défense 14. Ah oui, là, ça double carrément moins mieux. Ça fait plus que doublé. Et vous voyez qu'au niveau de l'inventaire, je veux juste dire une bêtise, mais il me semblerait que ce soit un peu l'inventaire de Diablo 3 où il se fait sous forme de case où on ne peut pas stocker énormément d'objets. Il faut vraiment sélectionner le stuff qu'on va avoir sur soi. Et c'est pas si mal. Ça s'avance vite comme dans Skyrim où on porte 50 000 choses. Le mec, il porte une tonne 5 sur le dos. Il arrive tout de même à courir. Là, c'est un petit peu plus réaliste. Et on rentre bien dans le jeu de rôle. Dans le jeu où vraiment roleplay. Et c'est vraiment la force du jeu. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Les aptitudes disponibles. Berseriker. Au niveau de la colère, c'est pas mal. Franchement, au niveau de mon caractère, ça pourrait bien le faire. Alors, je ne sais pas du tout comment ça s'active. Une réputation. Écoutez, on va le laisser comme ça. On va par contre, coup précis, l'attaque ignore. On va prendre. Je suis preneur. On va peut-être augmenter cela. Quoique, ouais, allez, on l'augmente. Et il me reste, vous voyez, pour une compétence disponible, un seul. Ça, je ne peux pas l'activer, il semblerait. Il manque un niveau. Alors, on va réfléchir. Qu'est-ce que j'ai bien... Ouh, pas mal ça. Génie de la parade. Allez, hop, dans la poche. On récupère. Et maintenant, je peux également améliorer mes points de pouvoir qui sont... Ouh là, regardez comment je m'appelle. Crystal Van Helsing. Ça fait vraiment... Ça fait vraiment pays du nord. Pays du nord. Oui, ça fait pays du nord. Ça fait un petit peu néerlandais. Pas si mal, pas si mal. Je ne sais pas si je pourrais le porter tous les jours dans la vie. Van Helsing. Mais bon. Je vais me dire, Crystal aussi. On ne se moque pas, les amis. On ne se moque pas. On respecte. Et c'est parti. Wow ! Il y a du monde. Il y a du monde. Ils ont des tromblons. C'est bizarre. Alors, on va utiliser mon... Ma carabine. Oh là, mon fantôme se fait attaquer. Par contre, regardez ça. Très puissante. C'est assez appréciable. On va utiliser maintenant mon arme à deux mains. Mon épée à deux mains que j'ai sélectionné tout à l'heure. Allez, on les coupe. Alors, coupe les castagnettes. Hop là ! Allez, gringo ! À terre ! Blum, blum ! Allez ! Hop là ! 30 ! Ouh, ça c'est une bonne attaque. Euh... Alors, j'ai une médaille ici. Cette forêt va nous engloutir. Et recracher mes os. Non, non, t'inquiète pas. Botte en cuir. Ah, j'adore. Franchement, j'aurais dû, depuis quelques années, me pencher sur ce genre de jeu. Les hack and slash qui sont... Ça me révèle aujourd'hui un nouveau type de jeu. Je découvre en même temps que vous, sincèrement. Et je pense que je vais de plus en plus y jouer. J'aime bien ce concept. Ça me détend et c'est vraiment sympa. Alors, je mets tout ce que je peux. Des anneaux. Euh... Qu'est-ce que c'est ? Essence de mercure. Hum hum. On verra ça plus tard. Alors ici, il semblerait qu'il y a un hôtel. Hôtel de la précision. On l'active. Oh là 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 ! Et bien sûr, les loups qui viennent m'attaquer. Mais laissez-moi, les gars. Laissez-moi. J'ai passé un niveau. A moins que ce soit mon fantôme à côté. Allez ! Voilà. Oula, il y a du stuff, les amis. Voyons voir. Oula, mon inventaire est complètement plein. On va essayer de relâcher. Euh... On va essayer de mettre tout dehors, là. Je sais que normalement, on va pouvoir les vendre dans ce genre de jeu. On va pouvoir trouver un marchand par la suite. Et pouvoir vendre pour s'acheter de... De meilleure protection. De nouvelles armes. Ça. Elle est moins puissante. On l'enlève. L'épée est de main à 8. Ouh. Ouh. Mais là, monsieur. Monsieur. Moi, je dis, je prends. J'achète. Allez. Par contre. Euh... Qu'est-ce que... Une cape. J'ai réfléchi, parce que ça pourrait être utile. Est-ce que je peux l'enlever ? Ouais, c'est bon. Ça. Ça. Oh, mais là, on a rangé, mais que ce soit bien rangé. Qu'est-ce que c'est que tout ce stuff ? Oh, non ! Non, mais je suis bête. Je lâche le stuff dehors et je suis en... J'ai Alzheimer, c'est pas possible. Je me retourne, je fais... What the fuck ? C'est quoi tout ce stuff ? Et je reclique et je les reprends. Ça pourrait durer une heure comme ça, mais non, non. On va se ressaisir et éviter de faire le couillon. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Monter en niveau. On va cliquer ici. Euh... Point de pouvoir. Eh oui, merci de me le rappeler. Alors, on va monter le corps. Dextérité, on va essayer de... Euh... Ben non, on va rester comme ça. Je voulais essayer de tout monter, mais en fin de compte, on va garder le corps, l'aspect tonique et physique du personnage un peu plus en avant que le reste, comme je joue particulièrement en début de partie. Avec ma double épée. On prend mon épée à deux mains. Ouh là, par contre, ici, la cuirasse est beaucoup plus... la tunique est beaucoup plus belle. Allez, on continue l'aventure. Et ça fait déjà, les amis, ça fait déjà... Attention, un quart d'heure de vidéo. On va pas tarder à se quitter. Il me semblerait qu'à mon avis, pour le début d'un didacticiel, ça devrait se terminer. On a appris déjà pas mal de choses. Et c'est la prise en main très... Et très simple. Voyez-vous, comme moi, je suis... Euh... Un newbie. Donc, euh... Pour l'instant, je me débrouille pas si mal. À mon avis, je vais me faire jeter des cailloux, quoi. Les experts ! Soyez indulgents, s'il vous plaît. Alors, attendez. Mais c'est quoi, ces... Ces golooms ? Et voilà. Eh bien, écoutez, je pense que les amis, on va se quitter ici. J'espère vous avoir donné un petit peu envie d'y jouer. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime. Sincèrement, c'est... Ça me fait énormément plaisir. Un petit commentaire pour me dire toutes vos astuces de grand chef. Voix-vous abonner. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Voix-vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada